Discriminer, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que c'est très mal vu dans le vocabulaire commun, maintenant dans l'imaginaire collectif, la discrimination c'est mal et c'est pas bien. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire discriminer ? Discriminer ça veut dire distinguer, donc séparer les choses, distinguer une chose d'une autre. En fait, on passe nos journées à distinguer. Ce soir, vous m'avez discriminé positivement puisque vous m'avez invité, et moi j'ai discriminé négativement mes amis puisque je ne suis pas avec eux ce soir, je suis avec vous. Donc en fait, on passe nos temps à discriminer et on voudrait nous faire croire que c'est mal parce qu'en fait, on nous a imposé ce glissement orwellien du langage pour nous dire que discriminer, c'était une différenciation ou une exclusion criminelle. Donc une différenciation criminelle, je m'explique, c'est-à-dire que dire qu'un homme est un homme ou qu'une femme est une femme ou qu'un homme est un blanc ou un homme est noir, ça va être soit sexiste ou raciste, donc dire les choses ça devient discriminatoire et une exclusion criminelle parce que si vous n'avez pas choisi une personne en fonction d'un critère interdit, vous l'avez exclu et donc c'est une discrimination. Ça c'est un glissement du langage et en fait il faut réhabiliter cette notion de discrimination qui est le simple droit de préférer, de distinguer les choses, donc qui est quelque chose de très humain. Cette idéologie de l'antidiscrimination en fait c'est devenu au fil du temps une machine à détruire la nation, la famille, la culture en fait parce qu'au nom d'un individu roi qui est tout puissant, la nation n'aurait plus le droit de se défendre, elle n'aurait plus le droit de discriminer, c'est-à-dire de préférer notamment ses concitoyens. La nation française n'a plus le droit de préférer les siens et les français n'ont plus le droit de préférer les leurs. Ils n'ont plus le droit de mettre en avant leur culture, leur identité, leur histoire sous prétexte que ça serait injuste d'exclure et de discriminer. Donc voilà, cette antidiscrimination est devenue une machine à nous désintégrer. Pour lutter contre cette obsession, ce fétichisme de l'antidiscrimination, il s'agit simplement de retrouver le goût de ce qui nous distingue et la possibilité de nous distinguer, la possibilité juridique et aussi politique de nous distinguer, c'est-à-dire de reprendre conscience de qui nous sommes. Nous sommes des français, nous sommes des européens, nous avons une culture qui est spécifique, une civilisation qui est spécifique, qui est héritée de l'héritage grec, romain, chrétien. À partir du moment où on prend conscience de cette diversité et du fait qu'on ait le droit de la protéger comme héritage historique de nos nations, on pourra lutter contre cette obsession d'antidiscrimination qui voudrait nous empêcher d'exister et nous faire disparaître. Parce que si nous ne sommes plus capables de nous définir, nous allons nous dissoudre dans une mondialisation globale, une américanisation, une islamisation, nous allons disparaître en tant que peuple, en tant que civilisation, en tant que culture. Donc il suffit simplement de reprendre le goût de ce que nous sommes et de supprimer les lois liberticides comme la loi Pleven qui nous interdit de discriminer, donc de préférer. Tartic-Tartic-Tartic-Tartic-Tartic Graphique